Dis, on n'arrête pas de parler d'univers fictifs et de créatures mythologiques. Ouais, hé. Bah, je me disais, pour une fois, on ne pourrait pas parler de quelque chose de réel. Tu veux qu'on parle d'un personnage historique. Ouais, et qui a vécu des aventures exceptionnelles qui méritent qu'on s'y attarde dans cette émission. Exactement. Alors, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le baron de Munchausen ? Karl Friedrich Hierominus, dit le baron de Munchausen, était un mercenaire allemand à la solde de l'armée russe durant le XVIIIe siècle. Il a notamment participé à la guerre entre les Russes et les Ottomans, de 1735 à 1739, un conflit durant lequel il a obtenu le grade de Komet, qui est le plus bas grade d'officier de la cavalerie russe à l'époque. Ça correspond plus ou moins à sous-lieutenant, quoi. Il participe à deux autres campagnes, en 1940 et 1941, contre les Turcs, et finit avec le grade de Rittmeister, l'équivalent de Capitaine. Tu comptes aller quelque part avec cette histoire, ou... ? Avant de parler plus en détail du personnage, il me semble important d'en faire un rapide portrait, histoire qu'on situe bien qui il était. On reprend donc, ce n'est qu'en 1760, qu'il obtient le titre de Freyer, un titre de noblesse du Saint-Empire germanique, qui correspond, dans la noblesse française, au baron. Il rédita alors à Bobenwerder jusqu'à sa mort en 1797. Et c'est durant ces 37 années que le baron a raconté, à la fin de chaque repas, ses aventures à ses convives. Des aventures qui sont parvenues jusqu'à nous grâce à majoritairement deux hommes. L'écrivain allemand, Rudolf Erich Rasp, un ami du baron rencontré à l'université Göttingen, qui a retranscrit bon nombre de ses histoires depuis l'Angleterre. Pourquoi depuis l'Angleterre ? Parce que Rasp, en plus d'être un écrivain et un scientifique, c'était aussi un escroc. Et quand ces escroqueries ont été divulguées, il n'a pas eu d'autre choix que de s'expatrier hors d'Europe continentale. L'autre homme à qui on doit les aventures du baron, c'est Gottfried Auguste Burger, un poète allemand qui a donc retranscrit le texte anglais dans la langue de Derrick, en y rajoutant quelques nouvelles anecdotes. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comac. Et bien justement, c'est sur ces anecdotes que nous allons nous arrêter dans cette vidéo. Petit disclaimer avant tout, sachez que les histoires qu'on va raconter ici sont véridiques et qu'elles proviennent directement du baron, dont on ne peut bien évidemment pas remettre la parole en doute. Sur ce, c'est parti ! Avant de commencer à suivre ses frasques dans la guerre contre les Turcs, on va s'attarder sur quelques anecdotes qu'il avait racontées sur son sport favori, la chasse. Des anecdotes qui se divisent en deux catégories, celles où il rencontre des animaux exceptionnels et celles où il tue de manière exceptionnelle. Il a par exemple rencontré un magnifique cerf dans les bois, mais ayant déjà utilisé toutes ses cartouches, il ne pouvait plus rien faire pour l'abattre. Fort heureusement, à côté de lui se trouvait un cerisier. En quoi un cerisier peut être utile pour chasser le cerf ? Le fait que tu poses la question prouve bien que tu es moins fort que le baron, car l'avala plusieurs cerises et recracha les noyaux dans son fusil. Il se mit alors à faire feu et tira en plein entre les deux bois du cerf. Et donc, il l'a tué. Absolument pas, on peut pas tuer en tirant des noyaux de cerises. Le cerf, il s'est juste en donné en ayant un peu mal au front. Et c'est ça les aventures incroyables du baron ? Attends, j'ai pas fini. Le baron est retourné chasser dans cette forêt quelques années plus tard. Et là, il recroise le même cerf. Sauf qu'en plus de ses deux bois, un troisième est poussé au milieu de son front, devenant ainsi un cerisier. Notre baron a également pour chasser un renard à la peau exceptionnelle, en cela qu'elle était bleue. Ne voulant pas l'abîmer avec une balle, il prépère à mettre dans le canon de son fusil un clou pour accrocher sa queue à un arbre. Il lui suffit alors de donner un coup de fouet pour que le renard prenne peur et s'enfuit en laissant sa peau accrochée. Mais tout ceci n'est rien face au liève qui le fit courir pendant deux jours. Dans deux jours ? Je crois que c'était après-demain. Et comment ce liève arrivait à courir dans deux jours sans s'arrêter ? Parce qu'il possédait bien entendu quatre pattes sur son ventre, mais également quatre sur son dos. et changeait donc régulièrement de sens pour reposer ses autres pattes. Nous pourrons finir notre petit tour avec une chasse aux canards. Attends, il l'a attrapé le lièvre ? Diane, ma carnassière. Les huit pattes, les huit pattes sont bien. Chasse aux canards, donc. Malheureusement, les canards étaient bien trop nombreux pour le baron, qui n'avait plus de balle dans son arbre. Mais encore une fois, il s'en est sorti grâce à un stratagème des plus ingénieux. Il avait, dans sa besace, un morceau de lard qu'il avait pris pour la route. Il le découpa et l'accrocha à la laisse de sa chienne, Diane. Il jeta le tout sur l'eau et attendit. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un canard ne s'approche pour manger à des morceaux de lard, suivi d'un second, puis d'un troisième. Au final, toute la colonie de canards fut attrapée dans cet appât. Il ne restait plus qu'un seul et unique problème au baron, comment rentrer avec tant de prises ? Qu'à cela ne tienne, il suffit aux canards de prendre leur envol pour faire décoller Karl et leur amener directement dans la cheminée de son domaine. Il y aurait encore bien d'autres anecdotes de chasse, mais maintenant que j'ai prouvé le côté exceptionnel du baron, on va pouvoir s'attarder sur ces hauts faits. Alors, à mi chanter, à mi chanton, les aventures du baron. Avant de partir en Russie, et croyez-moi on aura de quoi parler de ce voyage également, je me dois de faire un dernier préambule. Le baron était en route pour le Sri Lanka. En chemin, son navire accoste sur une île en proie à une tempête démesurée. Une tempête tellement forte qu'elle arrache les arbres à même le sol et fait voler les vaches. Une vache ! Une autre vache ! En réalité, je pense que c'était la même. Fort heureusement, la tempête finit par se calmer et tous les arbres tombent exactement à leur place. Tous sauf un, qui résiste toujours à l'envahisseur romain. Tous sauf un, donc, qui a été déséquilibré durant son voyage dans les airs par un couple qui était en train de faire la cueillette de concombres dans le dit arbre. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais dans cette partie du monde, que les concombres poussent sur des arbres. Ce dernier retomba alors à l'horizontale, écrasant au passage le palais et le cacique qui s'y trouvait. Alors, le cacique, c'est un chef d'Amérique du Sud. Et vu qu'il faisait Europe-Sri Lanka, je ne sais pas comment il s'est retrouvé en Amérique. Mais toujours est-il que le cacique était un véritable tyran pour son peuple. Sa mort était donc une bénédiction. Le couple alors était promu au roi de cacique à son tour. Le voyage dans les airs les avait fait côtoyer le soleil de tellement près qu'il avait atténué non seulement leur vue, mais également leur intelligence. Ce qui le fait qu'il n'en aurait nié que mieux. Arrivé au Sri Lanka, le baron a accepté de participer à une chasse dans la jungle du pays. Une mauvaise idée car, alors qu'il prenait un peu de temps pour se reposer, il tomba nez à nez avec un lion, lequel le prit en chasse. Le baron, lui, prit ses jambes à son cou pour ne pas finir en casse-croûte. Mais, manque de chance, sa course le plaça sur la route d'un crocodile. C'est une vraie bascour la forêt, Storcy. Il était coincé entre deux monstres prêts à le manger. Et ça lui est pas venu à l'esprit de partir à gauche ou à droite. Impossible. À gauche, une rivière avec un courant beaucoup trop fort et à droite, un précipice avec des serpents venimeux. Le lion s'élança alors pour le dévorer. Se sentant fini, le baron se baissa, attendant de sentir les dents fatidiques de l'animal rentrer dans sa peau. Mais il n'en fut rien. Le baron releva la tête et vit que le fée-là, pris dans son élan, avait sauté par-dessus sa personne pour finir dans la gueule du crocodile, lequel, devant un tellement saudiante, avait fini étouffé. Le baron put alors tuer les deux animaux et, si vous vous aventurez dans un des musées d'Amsterdam, vous pourrez voir ce trophée de chasse empaillé. Je vous préviens cependant, sachez que les guides du musée ont eu tendance à exagérer cette histoire de chasse, ce qui déplaisait fortement au baron, qui a une sainte horreur des menteurs. Quoi ? Non, rien. Donc, notre baron est en route pour la Russie, un voyage qu'il avait entrepris à cheval et surtout légèrement vêtu. En route, il a été pris dans une forte tempête de neige, l'empêchant de voir à quelques mètres devant lui. Il décida donc de s'arrêter sur ce qui lui semblait être une plaine, au milieu de laquelle se trouvait un curieux bâton en métal. Karl décida donc d'y accrocher son cheval et de dormir à même le sol. À son réveil, il fut surpris de se retrouver au milieu d'un cimetière, lequel se trouvait également au milieu d'un village, sous le regard intrigué des habitants. Comment s'était-il retrouvé là ? Et pire, où était son cheval ? Eh bien, le hennissement de ce dernier lui apporta la réponse, le cheval étant sur le doigt de l'église, accroché à la croix. La tempête avait entièrement encouvert le village et la neige avait fondu durant son sommeil. Arrivé à Moscou pour prendre son service, il fit la connaissance d'un vieux général qui avait déjà affronté les Turcs, ce qui lui avait coûté une partie de son crâne. Si bien que, lorsqu'il buvait son verre, des vapeurs d'alcool s'échappaient de son chapeau. Le baron, un peu farceur et surtout très curieux, profita pour en approcher une flamme près du général lors de sa prochaine gorgée. La flamme embrasa l'alcool et le général se retrouva avec la tête en feu. Afin de pouvoir partir enfin à la guerre, le futur baron a la rendre visite au comte Probowski pour prendre le thé avec sa famille. Dans son domaine se trouve un cheval indomptable, en tout cas pour tous les gens de la région, mais c'était là une magnifique opportunité pour le baron de montrer ses capacités hors pair de cavalier. Il saisit le cheval, monta sur son dos et le tombta en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Devant, tant de talent, le comte lui fit cadeau de ce cheval lequel allait l'accompagner à la guerre. Alors, il allait l'accompagner, certes, mais pas trop longtemps car lors d'une bataille pour défendre la ville d'Oxaco, Carl fonça à travers les milles ennemies pour les mettre en fuite. Une fois cet exploit accompli et la bataille gagnée, le baron allait faire boire son cheval à une fontaine et le cheval but encore et encore à tel point que Carl se demanda combien de litres il pouvait bien ingurgiter. Il se retourna donc et constata avec stupeur que la moitié de son cheval avait été coupée, laissant l'eau s'échapper au fur et à mesure qu'il buvait. En fait, alors qu'il pourchassait les fouillards, les gardes avaient baissé la herse violemment sur son cheval. J'espère que vous commencez à vous rendre compte à quel point ce baron est exceptionnel. Absolument pas. Quoi, tu veux encore plus de preuves ? Eh ben, je vais t'en donner. Lors du siège d'une ville dont l'histoire n'a pas trouvé judicieux de se souvenir du nom, les armées russes n'arrivaient pas à percer les défenses adverses. Le baron eut alors une idée pour passer outre le mur, chevaucher un boulet de canon alors que celui-ci était tiré. Ce qu'il fit. Vous êtes malade ? Et j'en remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Avant de se rendre compte qu'il n'avait pas prévu quoi faire une fois de l'autre côté du mur. Donc il préféra de loin faire machine arrière et profitant de l'autre boulet qui allait dans la direction opposée il sauta sur une nouvelle monture pour un repli stratégique. Établis-il un plan à l'avance ? Ou improvise-t-il au fur et à mesure ? Alors, tu ne vas pas me faire croire que ton baron il a tout réussi tout le temps. Bien évidemment que non. Il a été capturé par les turcs et a été réduit en esclavage par le sultan lequel lui a demandé de s'occuper de ses abeilles. Comprenez par là qu'il devait les amener au champ tous les matins et les ramener tous les soirs. Sauf qu'un jour l'une d'entre elles manquait à l'appel ayant été capturée par deux ours qui en voulaient à son miel. L'esclave qui était devenu Munchozen n'avait pour seule arme que la petite hachette des jardiniers du sultan. Prenant son courage d'une main et la hachette de l'autre il la lança pour effrayer les deux ours ce qui fut un succès. Sauf que le baron ne sachant pas mesurer sa force la hachette s'éleva dans les airs pour atterrir au moins jusqu'à la lune. Afin de la récupérer le baron fit pousser du poids de Turquie réputée pour pousser vite la plante poussa encore et encore jusqu'à l'astre lunaire et le baron n'eut plus qu'à l'escalader. Et ainsi il put récupérer sa hachette. Laisse-moi deviner c'est un lapin qui lui a rendu absolument pas. Cette fois-là il n'a pas pris le temps de visiter la lune qu'il devait déjà redescendre. Manque de chance le poids qu'il avait aidé à monter commençait à flétrir et attends comment ça cette fois-là ? Il n'allait pas pouvoir le reconduire jusqu'en bas. Il récupéra donc de quoi faire une corde et en accrochant cette dernière à la lune se laissa descendre. Une fois au bout de la corde il coupait le haut de celle-ci et la raccrochait à la partie du bas pour ainsi redescendre sur Terre. Sache que je l'ai coupé du sommet ! Couper du sommet ? Ça va de soi ! Vous voulez-tu que je la sorte sinon ? Mais... Mais oui ! Oui oui ! Applique là au bout que nous puissions continuer notre descente ! Oh ! Oh très judicieux ! Oh génial ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? C'était tellement simple qu'on se demande encore aujourd'hui pourquoi on n'utilise plus cette technique pour retourner sur la lune. On lui dit que c'est complètement impossible ou bien... La guerre entre les turcs et les russes finit par s'arrêter et le baron put rentrer chez lui. Mais ce n'est pas pour autant que ses aventures s'arrêtent là. Alors, après la guerre, notre mont-baron s'est rendu en Égypte dans la ville d'Alexandrie pour être plus exact. Mais ce qui va nous intéresser c'est surtout son voyage et les rencontres qu'il a pu y faire. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. La première eut lieu à Constantinople où le baron rencontra un homme qui courait à une grande vitesse malgré des poids à ses chevilles. Le baron l'arrêta et lui demanda pourquoi de tel poids l'homme qu'on va nommer Cavallo pour plus de facilité lui répondit qu'il venait de quitter Vienne il y a seulement une demi-heure. Voilà, donc après un rapide calcul ralentir pour lui c'est environ 3000 km par heure. Le second, j'écoute mais... j'ai rien dit. Non mais, c'est son nom, j'écoute. avait son oreille collée contre le sol et écoutait l'herbe pousser. Devant un tel exploit, le baron lui demanda également de l'accompagner. Vient ensuite le chasseur Nemrod qui tirait en direction du ciel sans réellement avoir de cible. Le baron étant toujours afféru de chasse lui demanda ce qu'il pouvait bien chasser ainsi. Eh bien, il venait d'abattre un moineau à Strasbourg. Il n'a qu'à demander à Cavallo d'aller chercher. En moins d'une heure, il est de retour. À l'orée d'une forêt, un homme avait dressé une corde pour encercler les arbres. Il avait besoin de bois de construction mais avait malencontreusement oublié sa hache. Il tira alors sur sa corde et tous les arbres s'arrachèrent. Et c'est ainsi que le baron rencontra Hercule. Et enfin, le dernier, Ouragade, qui lui soufflait. Soufflait tellement fort qu'il faisait tourner les moulins des meuniers. Toute cette petite équipe réunie, le baron put enfin arriver à Alexandrie. Tu es conscient que cette histoire allait pomper sur le compte des six compagnons. Comment tu appelles ça ? J'appelle ça un plagiat éhonté de la part du compte. Mais, c'est un compte des frères Grimm ? C'est un plagiat par anticipation. La preuve, est-ce qu'il est question de vin dans ton compte ? Peu importe, et puis c'est quoi cette histoire de vin ? Eh ben, j'y viens. En arrivant à Alexandrie, le Seigneur des Lieux fait goûter un vin à notre baron. Le meilleur vin, selon ses dires. Mais le baron n'était pas de cet avis et lui répondit avant de proclamer que le vin de l'empereur Charles VI à Vienne était bien meilleur. Il en mettrait même sa tête à couper et le Seigneur accepta le pari. Le vin devait être sur sa table dans une heure où la tête de Karl prendra sa place. C'est à ce moment que Cavallo entre en scène pour aller chercher le vin. Sachant qu'il lui a fallu une demi-heure pour faire Vienne-Istanbul et qu'Alexandrie est encore plus loin d'Istanbul que ne les vienne il allait devoir se bouger. Les minutes passèrent et point de Cavallo à l'horizon. 55 minutes plus tard Mucho's jeune se décida enfin à demander à Jécoute s'il n'en entendait pas revenir et il entendit bien le coureur qui était en train de ronfler du côté de Belgrade. Bon au moins il lavait la bouteille. Ce fut donc autour de Nemrod qui tira un coup de feu en direction de l'arbre à l'ombre duquel se trouvait notre dormeur. Réveillé par la chute de feuilles il reprit sa route et parcourut Belgrade-Alexandrie durant les 4 minutes restantes. Je vous laisse faire le calcul de sa vitesse. Mimi Le seigneur goûta donc ce vin et dut bien reconnaître que en effet il était meilleur. En récompense le baron pouvait prendre autant de trésors qu'il lui était possible de transporter lui ou un de ses hommes. Je sens qu'il va y avoir une douille. Oui il demanda à Hercule de prendre le trésor. Parce que c'est lui qui 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 oui c'est moi qui 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 Et il prit tout le trésor. C'est ché désossé plus un radis les caisses sont vides et c'est pas une image on voit le fond. Ça n'a pas vraiment plu au seigneur qui envoie à sa garde le poursuivre l'arrêter lui couper la tête le pendre le crever les ventres et les gorgés les masculins Ah non ça c'est trop Il sera sauvé par Ouragan qui va souffler tellement fort que la flotte entière d'Alexandrie va être envoyée dans le port avec une entrée fracassante. Bon malheureusement le baron se fera voler le trésor en Italie et rentrera chez lui bredouille Par la suite il est parti à la recherche des géants de l'univers persuadés qu'ils existaient mais pris dans une tempête son bateau se retrouva une nouvelle fois sur la lune Il prit un peu plus le temps d'explorer et rencontra les habitants de cette contrée des hommes et femmes enfin difficile à dire puisqu'ils étaient asexués avec cette curieuse particularité de pouvoir détacher la tête de leur corps les deux pouvant vivre de manière autonome Bon il finit par prendre congé et se posa une nouvelle question et pour les géants il les a jamais trouvés donc après avoir été haut dans le ciel pouvait-il aller bas sous la terre il se dirigea donc au sommet du Vésuve et plongea directement dedans ce qui l'amena au centre de la terre là où se trouvait le dieu Vulcan Vulcan l'accueillit gentiment faut dire il n'a pas souvent de visite et fit la connerie de lui présenter sa femme plus d'explications dans cette vidéo bien entendu Drag s'en est suivi et Vulcan fait tomber le baron dans un puits sans fond alors sans fond oui mais pas sans sortie puisque le baron finit par se retrouver dans l'eau et a remonté à sa surface il fut sauvé par un navire hollandais qui lui expliqua qu'ils étaient dans les eaux de l'hémisphère sud le baron avait traversé le centre de la terre et était revenu à la surface de l'autre côté du globe le hollandais secourut alors Munchausen mais ce sauvetage fut de courte durée car après avoir accosté un court instant sur une île en fromage entourée d'une mer de lait de quoi ? longue histoire pas spécialement intéressante je reprends une baleine qui passait par là engloutit le navire entier perdu dans ce ventre avec d'autres navires le baron réussit à sauver tout le monde en attachant les mains les uns aux autres ce qui lui permit de bloquer la gueule du mammifère et de sortir tranquillement comme ils étaient rentrés bon écoute tout ça est bien passionnant mais ça me semble un peu farfelu alors si t'as décidé de ne pas me raconter des faits réels moi je me casse salut non 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 mais tout est vrai je t'assure même que cette famille les exploite bon le temps qui se calme on va un peu parler de la famille du baron parce que si vous doutez encore du bien fondé de ses aventures attendez de savoir ce qu'ont fait ses ancêtres mais avant je dois encore vous parler d'une aventure de Munchausen nous sommes à Gibraltar à un dîner du général Elliot quand soudain une bombe est envoyée par les troupes faisant un siège autour de la ville le baron n'écoutant que son courage se saisit de la bombe et cherchait un moyen de s'en débarrasser en lieu sûr il y a des jours on ne peut pas se débarrasser d'une bombe en montant au sommet d'une colline il vit le camp adverse et en son centre deux anglais promis à la potence il prit donc sa fronde parce que oui il a une fronde on va y revenir et balançant la bombe au milieu du camp tuant ses ennemis mais épargnant les anglais maintenant qu'on a un peu de contexte on va pouvoir revenir sur cette fronde qui n'est pas un n'importe qui quoi ? elle a appartenu à Thierry la fronde non elle appartient à David de David contre Goliath et David a eu une liaison avec la femme d'Uri un officier de son armée durant cette relation elle voit la fronde du roi avec laquelle elle tua six gardes lancés à sa poursuite lors de sa fouite vers l'Egypte la fronde resta dans la famille de Pouy se passant de génération en génération jusqu'à l'arrière arrière-grand-père du baron cet ancêtre rencontra Shakespeare avant que ses derniers ne soient jetés en prison pour avoir utilisé la fronde en question l'ancêtre se mit alors au service de la reine Elisabeth durant des années avec comme seul souhait la libération de son amie poète ce que la reine accepta parce que vous êtes en train de faire une connerie là quand même moi je serais vous j'y penserais ce qui nous amène enfin au père de Munchausen qui utilisa cette fronde contre un cheval de mer pour le rendre aveugle puis en le chevauchant il parcourut les fonds marins en compagnie des sirènes et puis découvrir des armes à Omar et à Wittre malheureusement la fronde fut brisée peu de temps après les événements de Gibraltar mais qu'est-ce que vous avez foutu vous me l'avez pété je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter liker, partager à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos vous pouvez également me suivre sur Twitter moi je vous dis à très vite c'était le Game Sweaker pour vous servir alors j'ai fait mes recherches sur le baron et j'ai trouvé une anecdote intéressante qui prouve qu'il n'est pas aussi exceptionnel que l'autre devrait bien le faire croire l'histoire parle d'un des plus gros canons jamais construites postées au large du fleuve Simoïs non loin de la ville d'Istanbul un français du nom de Todd lui aussi baron put tirer avec ce canon fait en bronze envoyant des boulets en marbre le tir fut si exceptionnel que cet exploit résonnait encore des années plus tard lorsque Munchausen arriva dans la même ville et voulu faire encore plus fort le français avait pu tirer un boulet au delà des murs de la citadelle le baron lui allait directement envoyer le canon sauf qu'il rata son coup et que le canon sombra au fond de l'eau où il réside encore comme quoi vous voyez que le baron était un gros aventure de craque mais qu'est-ce que tu fais là ? ben je racontais l'histoire du canon qui montre que le baron n'était pas si exceptionnel que ça tu veux dire le canon qui lui a glissé des mains au moment du lancer ? comment ça il a juste glissé ? comment ça il a juste glissé ? c'est comme ça ? bon donc est Sous-titrage ST' 501